Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle réception PSA. Et oui, ça fait un bon moment que je n'ai pas pu vous proposer ce format, mais ça y est, quelques cartes sont revenues de chez PSA, je vais donc pouvoir vous les présenter. Alors sachez qu'il n'y aura pas que du Pokémon, souvenez-vous, on avait ouvert une display Lorkana sur la chaîne et ça y est, les cartes sont revenues. Donc on va commencer par ça justement, je vais vous les présenter en vitesse. A commencer par cette très jolie Elsa qui est revenue PSA 10, donc sachez que c'est du premier print, pour le coup, dès que la série est sortie en France, on avait fait cette vidéo sur YouTube. Donc ce sont les toutes premières cartes Lorkana en français du premier print. Donc Elsa en légendaire qui est revenue PSA 10. Le Mickey qui est également revenu PSA 10, voilà donc énorme dédicace à Johan, évidemment vous le savez puisque ces cartes-là lui appartiennent. Donc voilà, franchement trop trop content de lui offrir tous ces 10, c'est pas moi qui les ai gradés, mais c'est moi qui les ai envoyés, donc je suis trop trop content qu'elle soit revenue avec la note de 10. Stitch qui est également revenue PSA 10, voilà donc ça fait super plaisir. Aurore en reverse, donc c'est une ultra reverse, enfin je sais plus quelle est la rareté, c'est pas ultra rare, mais c'est juste en dessous de légendaire en reverse, en foil. Ursula qui est également en foil, légendaire foil qui est revenue PSA 10. Et enfin, alors ça c'est vraiment le banger, le Mickey, le Mickey enchanté qui est revenu PSA 10. Voilà donc c'est juste trop trop bien, ça fait vraiment plaisir. Et avant de passer à Pokémon, je voulais aussi vous présenter deux petites cartes qui n'ont rien à voir, mais qui moi me tiennent énormément à cœur. C'est mon ami Luca, donc Pyrux, qui me les a offertes il y a un bon moment. Je les ai envoyées à la gradation et elles sont revenues également avec la note de 10, donc je suis vraiment refait. Ce sont deux cartes de Bleach, ceux qui ne me connaissent pas forcément, eh bien je vous l'apprends, je suis fan de Bleach. C'est mon manga préféré et mon animé favori de Surcroît aussi avec Hunter x Hunter. Et donc, eh bien mon personnage préféré dans Bleach, c'est Aizen, Sosuke Aizen. Et donc Luca, Pyrux m'avait offert deux cartes Aizen, les deux sont revenus en PSA 10. Regardez-moi ça, la beauté, la beauté du King, ça fait vraiment trop trop plaisir. Donc je voulais vous les présenter. Bien, on passe maintenant à Pokémon, c'est parti, j'ai quand même pas mal de cartes à vous montrer dans ce retour. Alors on commence doucement avec un petit Scarabrut Master Ball qui est revenu PSA 10. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu en France, mais les Revers sur cette série, sur 151 en japonais, les Revers étaient disponibles en Poké Ball, enfin il y avait des petites Poké Ball en tant que logo, mais une fois par display, donc ça restait quand même assez rare, vous aviez les Master Balls. Et donc forcément, dans ma display, j'en ai ouvert une, et dans ma display, eh bien j'ai eu le Scarabrut en Master Ball. Voilà, donc je l'ai envoyé à la gradation parce que j'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve vraiment très très stylée, le petit Pinsir, le petit Scarabrut sur sa branche d'arbre, avec donc les Master Balls en tant que logo, et elle est revenue PSA 10. Voilà, donc vraiment très 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 content. Ensuite, on continue avec une carte de Team Magma versus Team Aqua, donc le petit Chamallow en Revers, qui est revenu PSA 10 également. Voilà, donc j'essaye d'envoyer, mine de rien, au fur et à mesure, mes cartes les plus propres à la gradation. Ça prend beaucoup de temps, j'en envoie à peu près, allez, une trentaine ou une quarantaine par mois. On y verra le bout au bout d'un moment, je ne sais pas dans combien de mois ou dans combien d'années. J'ai encore énormément de cartes non gradées à envoyer, et puis voilà, au fur et à mesure, j'envoie mes petits coups de cœur. J'adore ce Chamallow, donc c'est un de mes Pokémon favoris de la 3G, Chamallow et Camerupte, les deux je les adore. Donc le Chamallow qui est revenu PSA 10, c'est toujours ça de pris, ça fait vraiment plaisir. La carte brille de mille feux, j'aime beaucoup aussi le fond, on distingue bien évidemment le repère de la Team Magma. On a de la lave, on a des infrastructures, voilà, donc c'est quelque chose de très très sympathique. L'effet reverse de cette époque-là, il brille de mille feux, mais il n'est pas très travaillé. On n'a pas bien sûr tous les effets qu'on peut retrouver sur les séries postérieures du bloc X. Déjà, il n'y a pas de stamp pour commencer, et ensuite on n'a pas bien évidemment l'effet mosaïque de déoxys, l'effet Pokéball de Rouge Overfeuille ou de Force Cachée, voilà. Tout ça, on ne l'a pas, mais on a quand même un bel effet reverse qui brille bien et qui rend tout à fait hommage à la carte. Donc très content qu'elle soit revenue avec la note de 10. On continue avec un Kaorin qui lui a hérité d'un PSA 9, voilà, donc très joli le petit Kaorin. C'est une holo-reverse, celle-ci, c'est la 8 sur 95 holo-reverse. Donc tout ça, je l'ai, enfin toutes ces cartes que je vais vous présenter, je les ai sorties moi-même de booster. Il faut savoir que j'ai quand même eu la chance et l'opportunité d'ouvrir énormément de blocs X. Voilà, donc toutes les cartes que vous verrez aujourd'hui dans cette présentation, eh bien je les ai sorties moi-même. Voilà, donc l'état est impeccable, absolument magnifique. La carte est revenue 9, mais en tout cas c'est une illustration de dingue, elle me plaît beaucoup. Ensuite, un autre Kaorin qui lui est revenu PSA 10 par contre, c'est cette illustration-là. Alors, celle-ci c'est une peu commune, alors que ce Kaorin c'était une holo-reverse. Donc on pourrait se dire que mine de rien j'aurais préféré que le Kaorin de gauche revienne PSA 10. Mais au niveau de l'illustration, moi je préfère celui de droite, avec les flambeaux, l'apparition de la lune derrière, et le fait qu'on distingue beaucoup mieux je trouve sur cette illustration, le fait que Kaorin est constitué d'argile, il faut savoir le Pokémon en lui-même, son corps, est constitué d'argile, et je trouve qu'au niveau de la couleur, des reflets de la lumière, enfin la lumière produite par le feu bien sûr, eh bien on s'en rend compte beaucoup plus sur cette illustration à droite, et c'est pour ça que je l'ai toujours préféré. Donc je suis très 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 heureux que ce soit elle qui revienne PSA 10, elle est vraiment très stylée, donc toujours la même série, Team Magma vs Team Aqua. Il doit me rester encore je pense 100 ou 150 cartes à grader dans Team Magma vs Team Aqua. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Ensuite on passe sur une autre série, Rouge Feu vers Feuille, avec ce nœud 9 Reverse qui est revenu PSA 9, donc on remarque tout de suite la petite coquille, le F qui est ici présent. Alors non seulement qu'il y a un F en trop dans le nom, mais en plus de ça, le O n'est pas dans le E sur l'œuf. Bon, on peut dire que ce n'est pas une faute d'orthographe, on peut dire que c'est simplement la police d'écriture de l'époque, que le O n'était pas forcément dans le E. Bon, toujours est-il que là, ils n'ont pas fait trop trop d'efforts, je trouve, un petit peu dommage de voir autant d'approximations. Par contre l'illustration en elle-même est très très belle, illustrée par Komiya. Donc voilà, on a accès au jaune d'œuf là, j'ai toujours trouvé ça très rigolo, Komiya qu'on ne présente plus bien sûr. Et l'effet Reverse de Rouge au Verfeuille, avec les types qui se répercutent dans l'illustration. Donc vous le savez, ce n'était pas une holo, c'est simplement une reverse. Et pourtant, pour moi c'est aussi beau qu'une holographique, ce qui montre que lorsque vous ouvrez un booster Rouge au Verfeuille, un booster X de manière générale, vous avez de toute façon une reverse sublime garantie, et ça suffit largement à vous faire plaisir. Alors bien sûr, la rentabilité n'y est pas forcément, mais par contre, le plaisir brut de choper des reverse du bloc X, ça n'a pas de prix. Donc voilà, le très joli nœud 9 qui revient PS à 9. Une autre reverse absolument exceptionnelle, je trouve, c'est ce Krabi, qui est également revenu avec la note de 9. Et c'est ce que j'aime dire souvent, c'est-à-dire que c'est une simple commune, mais encore une fois, elle est tellement belle, tellement travaillée, que même sur une commune, on a un swirl, vous voyez, un swirl holographique, alors que c'est juste une reverse, entre guillemets, mais ça montre, encore une fois, l'hégémonie du bloc X, la supériorité de l'effet reverse, des effets reverse, de ce bloc sur les différentes cartes qu'il propose. Illustration de Cookie Saito, le biologiste, encore une fois, une fois n'est pas coutume, le Krabi, on a accès à tous ses détails, une illustration très claire, avec énormément de détails sur son corps, sur sa morphologie, j'aime énormément. Les types, bien sûr, qui se répercutent dans le fond de l'illustration, comme tout reverse de Rouge ou Airfeuille, et puis, comme je le disais, ce swirl absolument incroyable au-dessus du Krabi. Bref, une réussite à tout point de vue, de mon côté. On continue avec le Ponyta de Rouge ou Airfeuille, qui est également revenu PSA 9. Voilà, donc, Ponyta de Ken Sugimori. Illustration officielle, mais pour le coup, si vous me demandez de choisir entre le Ponyta du set de base et celui-ci, ben, il n'y a pas photo, vous voyez ? Alors là, en plus, il est, comment dire, amélioré, il est encore plus beau grâce à l'effet reverse, grâce à cette brillance qui lui rend d'autant plus hommage, mais même sans l'effet reverse, j'aurais quand même préféré ce Ponyta. Je ne sais pas, il a quelque chose, il a vraiment une clarté, une beauté, illustré par Ken Sugimori, même si, on le sait, les illustrations de Ken Sugimori, la plupart du temps, ce ne sont que des reprises, des artworks originaux qu'il avait effectués pour les jeux, pour le Pokédex, pour des magazines, etc. Toujours est-il que ce Ponyta est absolument exceptionnel, la brillance est folle, tous les effets, tous les types sur l'illustration, pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. Elle est revenue PSA 9, donc c'est vraiment très 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 sympa. Ensuite, on parlait du set de base, ben voilà, petit hommage quand même au set de base, aux amoureux du set de base. J'avais envoyé un petit Arbiza, et il est revenu PSA 10. Voilà, donc je vais essayer de faire, je pense, le set de base en PSA 10, parce que je me rends compte que ce n'est pas du tout difficile. Alors, hors holo, évidemment, les holos, c'est très 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 difficile de les grader en PSA 10. Vous êtes déjà très contents quand vous avez du PSA 9, mais que ce soit les rares, les unco ou les communes, j'ai remarqué quand même que le 10 était, alors pas assuré, mais disons que si le centrage n'est pas trop mauvais et que c'est sorti de booster, grosso modo, le 10 est quand même assez, assez, ben vous pouvez l'avoir assez facilement, tout simplement. Donc cet Arbiza est revenu 10. J'ai déjà Reptincelle et Karabaf en 10. J'ai aussi Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Donc voilà, on est pas mal. Petit Arbizarre qui revient 10, ça fait toujours plaisir. On continue avec une carte magnifique, je trouve celle-ci. Elle est absolument exceptionnelle, c'est le Suicune, donc de la série Merveille Secrète, mais ici vous voyez qu'il y a un effet mosaïque. Donc il y avait deux manières d'obtenir ce Suicune avec l'effet mosaïque. La première manière, c'était dans la Pokébox où vous aviez un Suicune SL, enfin un Suicune promo, entre guillemets, même s'il reprenait le design du Suicune SL, c'est pas le même que dans Rappel des Légendes, vous le savez. Mais en deuxième carte, derrière le Suicune SL, vous aviez ce Suicune mosaïque qui était disponible et moi, la manière dont j'ai obtenu cette carte, c'était dans un tripack. Il y avait un tripack qui existait avec effectivement Suicune, Entei et Raikou. Il y avait trois tripacks différents et en carte promotionnelle de tripack, on avait les trois bêtes légendaires en forme mosaïque. Et donc là, j'en ai l'un des trois, le Suicune que je trouve magnifique. Donc cette carte-là, je vous l'avais déjà présentée sur la chaîne, elle était revenue PSA8 et je ne comprenais pas pourquoi elle était 8 parce que pour le coup, elle était vraiment dans un état incroyable. Donc je l'ai renvoyé à la gradation au cross chez PSA, elle est revenue PSA9. Donc plutôt content de mon estimation et de ma capacité à jauger l'état d'une carte et à anticiper la note. J'aime beaucoup la lune ici, le croissant de lune qu'on peut voir dans le fond de l'illustration. Et puis cet effet mosaïque, Cracked Ice, comme dit l'étiquette PSA, eh bien c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, donc très très joli, ce petit Suicune de merveille secrète. Nous continuons avec une carte absolument exceptionnelle. Donc là, je fais une grosse dédicace à mon ami Nico, évidemment à mon petit Sycomore avec ce magnifique pharemp obscur de la série Team Rocket Returns que j'ai moi-même sorti de booster, comme toutes les cartes de cette vidéo, qui est revenue PSA9. Voilà, donc j'ai ouvert pas mal. Alors là, on va dire que sur Team Rocket Returns, j'ai dû ouvrir, à mon avis, une vingtaine de boosters. Donc c'est pas énorme en comparaison des autres séries puisque à l'époque, je le rappelle, j'ouvrais une display du bloc X par série. En revanche, Team Rocket Returns, à l'époque, j'en ouvrais pas du tout. J'en avais pas ouvert en 2004 quand la série était sortie. J'étais encore jeune et puis surtout, j'avais pas du tout accès aux cartes anglaises. Donc c'est vraiment sur le tard que j'ai ouvert des boosters Team Rocket Returns, notamment avec mon ami Ambre, Charizard Crystal, à qui j'ai fait une énorme dédicace. Et donc voilà, j'en ai ouvert vers 2012, je pense, des boosters Team Rocket Returns, une vingtaine peut-être. Et j'avais eu pas mal de cartes holographiques. J'ai pas eu Dex, par contre. En revanche, j'avais ouvert aussi une display japonaise Team Rocket Returns, donc Rocket Gang Strikes Back. Ça, c'était en 2016 et c'est là que j'avais pu avoir Arco Star pour la petite histoire. Voilà, donc très joli en tout cas, ce Faramp Obscur qui est revenu PS à 9. C'est très très dur de grader Team Rocket Returns en anglais. Les cartes ont toujours des petits points blancs, des défauts de découpe, des petites micro-rayures, etc. Celles-là, elles sont plutôt bien préservées. Là, les deux que je vais vous montrer. Mais tout de même, ça suffit pas pour avoir du PS à 10. En tout cas, elle est absolument magnifique. Je suis fan. La deuxième carte que je voulais vous montrer, toujours de Team Rocket Returns, c'est le Nostanfer Obscur en holo-reverse. Et ça, c'est beau. Il est vraiment très beau avec le logo de la série, le stamp Team Rocket Returns en bas à droite de l'illustration. Énormément de brillance des types, les types qui se répercutent dans le fond de l'illustration. Une aura violette qui entoure le Nostanfer. Nostanfer très dark, comme son nom l'indique. Pour moi, c'est une réussite en tout point. Moi qui suis fan de Nostanfer, en plus, vous le savez. J'aime énormément cette illustration. Derrière, on a la lune, on a un autre Nostanfer à cet endroit-là. On sent la végétation, mais très lugubre. On est dans une forêt assez austère. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est la troisième du set. C'est une holo-reverse avec le stamp. Je suis absolument fan pour le Nostanfer. Voilà. Ensuite, deux cartes très très belles à mon avis qui vont beaucoup vous plaire. Je commence avec ce Mentali en holographique. Puisqu'on en est au dédicat, dédicace à mon ami Chris et évidemment, Mentali 777. Je te dédie ce très joli Mentali de la série Indomptable. Voilà. C'est la deuxième du set. En fait, au fur et à mesure, je vais aussi faire grader mes cartes de Diamant et Perle, de Asgss, etc. Les séries beaucoup plus récentes. Je vais les envoyer à la gradation au fur et à mesure. Mais comme je vous disais, j'ai tellement de cartes à grader que je privilégiais quand même jusqu'à présent tout ce qui était bloc X et bloc Wizards. Mais voilà. Donc, ce Mentali est absolument magnifique. Ce que j'aime bien dans le bloc HGSS, c'est justement qu'on s'imprègne beaucoup plus de l'environnement japonais. Et ça, pour une raison très très simple, c'est que Hard Gold et Soul Silver, les jeux, sont des remakes de or et argent. Et comme vous le savez, la deuxième génération, Johto, c'est une région qui est beaucoup plus comment dire, axée sur le Japon traditionnel. on a énormément de détails architecturaux notamment qui nous font penser au Japon. Alors que dans... Alors, à Kanto, c'est aussi le cas, mais à OEN, par exemple, un petit peu moins. La région de OEN est au Japon, évidemment, je ne vous apprends rien. Mais disons que au niveau de... En tout cas, au niveau de l'architecture des bâtiments typiques qu'on peut retrouver au Japon, eh bien, Johto, c'est la région où vraiment vous allez avoir le plus de références, selon moi, en tout cas, à l'art japonais, à l'architecture japonaise, des références mythologiques également. donc c'est pour ça que, comme je vous disais, au niveau des bâtiments, clairement, ça nous fait tout de suite penser à ça. C'est une carte magnifique, illustration de match, avec un effet holographique qui est, à cette époque, dans HGSS, beaucoup plus ténu, mais qui brille quand même assez bien avec encore les points holographiques, mais qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus restreints, pas très grands, mais en tout cas, c'est une carte magnifique et je suis très heureux de l'avoir réceptionnée en PSA9. Mais qui dit, oh pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra, je remets tout ça, qui dit Mentali, dit bien évidemment Noctali, vous vous en doutez, il fallait forcément que je vous présente également un Noctali, et donc là, on a le Noctali de la série L'Appel des Légendes en Nolo Reverse, voilà, que j'ai sorti moi-même de booster, illustration de Mitsuhiro Arita, il est revenu, lui aussi, PSA9, voilà, donc on a le duo, le duo gagnant ici en Nolo et en Nolo Reverse, le Mentali et le Noctali, c'est pas la même série, mais ça reste le même style de carte tout de même, puisque L'Appel des Légendes, même si c'est un bloc à part, c'est quand même largement dans la continuité de HGSS, voilà, donc ce Noctali est absolument magnifique, illustré par Arita en Nolo Reverse, très belle illustration, le Noctali est super bien dessiné, et puis derrière, le fond est assez minimaliste, mais ça rend bien hommage au Pokémon justement, c'est-à-dire que le Pokémon est, c'est lui qui récupère toute l'attention. À noter également, je trouve ça assez intéressant, Noctali, souvent, il est illustré dans des dessins nocturnes, on le voit de nuit avec la lune derrière, et c'est un Pokémon nocturne, je ne vous apprends rien, évolue en Noctali la nuit, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il ait du bonheur et qu'il prenne un niveau la nuit, mais ici, je trouve cette dichotomie justement très intéressante entre le fait que Noctali soit un Pokémon nocturne et qu'il soit pourtant ici illustré de jour, je trouve ça très sympathique, et donc, c'est une carte qui me plaît beaucoup. Nous continuons avec là un vrai banger, on peut le dire, on peut dire, je pèse mes mots, le Rayquaza X de la série Dragon Exalté en français qui est revenu PSA9, pareil, une carte que j'ai chopée de booster en 2012, je m'en souviens quand la série est sortie il y a 12 ans déjà, ben figurez-vous, j'ai sorti cette carte de booster moi-même il y a 12 ans et maintenant, elle revient PSA9, donc j'en suis vraiment ravi. Illustration de fou, illustration de fou, bien évidemment, toute la puissance, la prestance de Rayquaza est très bien dessinée, très bien représentée sur cette carte, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ici, on se rende bien compte de la longueur de son corps, parfois, on ne s'en rend pas bien compte sur les illustrations, je trouve, ben ici, son corps en forme de serpent est très bien représenté, on a beaucoup de détails à ce niveau-là, le fond rouge, également, particulièrement, particulièrement cool, il met bien Rayquaza à son avantage, je trouve, comme s'il y avait des flammes derrière le Pokémon, qui vit dans l'atmosphère qu'on a aperçu plutôt récemment, inspiré de Quetzalcoatl, le dieu aztèque, le dieu serpent, et évidemment, qui vit au sommet du pilier céleste, et qui arrive à imposer le respect à Groudon et Kyogre, bref, très très beau Pokémon, très sympathique, donc c'est la 123ème sur 124, une magnifique carte de la série Noir et Blanc Dragon Exalté qui revient en PSA 9 et qui est vraiment ultra propre, je vous la montre rapidement, elle est vraiment très très propre, c'est du très très bel état sorti de booster, donc je suis très heureux de l'avoir sécurisé, entre guillemets, dans ma collection en PSA 9. Nous continuons, alors ça c'est une carte que je n'ai pas reçue maintenant, mais je ne crois pas vous l'avoir, je crois que je ne vous l'avais jamais présentée sur cette chaîne, donc je vous la montre, elle est plutôt marrante, un Rayquaza Ex de Deoxys en allemand, BGS 9.5, voilà, je crois que je ne vous l'avais jamais présentée et puis je me suis dit c'est l'occasion dans cette vidéo de vous la montrer, voilà, donc le Rayquaza de Deoxys et si vous pensez que c'est moins rare que du français, détrompez-vous, détrompez-vous, l'allemand est très très rare, surtout sur le bloc Ex, celle-là j'avais réussi à l'avoir sur PWSC en 2018, je me souviens qu'à l'époque, il y a eu pas mal d'enchérisseurs, mine de rien, pour choper cette carte qui était à l'époque sur Ebay parce que vous savez qu'à l'époque, Ebay et PWSC étaient liés, maintenant ils se sont complètement dissociés, il y a eu un problème entre eux, mais disons qu'à cette époque, je faisais pas mal d'achats sur Ebay et notamment via PWSC et donc cette carte, BGS 9.5 en allemand, Quad 9.5 en plus, 9.5 dans les 4 catégories qui est revenu et que je vous présente aujourd'hui, elle est vraiment très très stylée, j'aime beaucoup et encore une fois, comme je vous le disais, elle est vraiment très très rare. Essayez de chercher un exemplaire allemand de Rayquaza X de Deoxys et vous allez voir votre souffrance et votre douleur. On continue avec une carte de Dingo à nouveau, le Cabutops X de la série Tempête de Sable en français qui est revenu PSA 9, donc ça c'est une carte incroyable, une carte magnifique, je la trouve sublime, la série Tempête de Sable, on ne la présente plus, peut-être une des séries les plus emblématiques du bloc X, probablement la plus rare, même si c'est loin d'être la plus appréciée, il y a quand même quelques stocks qui sont ressortis, donc c'est toujours assez difficile de jauger les séries les plus rares, toujours est-il que ce Cabutops est absolument magnifique, illustration de Rio Ueda, c'est une de mes préférées de la série, le clair-obscur qui est présenté sur cette carte est phénoménal, le fait que la tête de Cabutops soit vraiment coupée en deux, mais de manière très symétrique, vous connaissez mon amour pour la symétrie et pour les proportions grecques, donc on a une partie du corps de Cabutops dans l'ombre, une autre partie dans la clarté, la faux également de Cabutops qui est particulièrement bien représentée, ce fond rouge tournoyant exceptionnel derrière, cette magie du bloc X qui imprègne les cartes de l'époque, illustration de Rio Ueda, celui qui a illustré la plupart des ex du bloc X, cette carte a tout pour plaire et je suis vraiment heureux de l'avoir réceptionné et sécurisé en PSA9. Il me reste trois cartes à vous présenter, à commencer par ce Milobelus Holo Reverse d'Exemrode qui est PSA10, voilà, donc ça c'est mon ami Pablo qui me l'a vendu, donc merci à toi mon cher Pablo, très 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 belle carte, franchement, en dédicace à Maxima, évidemment, Maxima Another Time, superbe, superbe Milobelus en Holo Reverse, le nom en or, les PV en or, les Pokéballs que l'on peut retrouver dans le fond de l'illustration qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Force Cachée d'ailleurs, mais il y a quand même une ressemblance, le Stamp Exemrode en bas à droite, illustration de Kagemaru et Meno, une de mes illustratrices préférées, bref, une vraie beauté qui est revenue PSA10. Une autre carte qui m'a été vendue par Pablo et j'en suis vraiment très 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 fier et très heureux de cette carte, donc encore une fois, un énorme merci à toi, il s'agit du Groudon Holo Reverse de la série Exemrode, donc ça, c'est une carte de dingue en termes de rareté, on est vraiment sur du très 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 haut niveau, elle est magnifique dans un état exceptionnel, illustration de Kukisaito, le biologiste, c'est mon illustration préférée de Groudon, c'est ce que je disais, mes deux Groudons préférés, c'est celui-là et le Groudon AR de la série EV4 Fall Paradox, en tout cas, celle-là, elle est absolument exceptionnelle. C'est une carte de folie, les rochers qui lévitent dans le fond de l'illustration, alors ils lévitent, en tout cas, ils sont photographiés de cette manière, on a l'impression qu'ils lévitent, mais c'est sûrement Groudon qui vient dans sa rage d'exploser une montagne et donc on a des rochers qui volent tout autour de lui, lui-même, il est particulièrement bien dessiné, particulièrement bien représenté, le nom en or, les PV en or, le stamp en bas, bref, cette carte a tout pour plaire, elle est sublime, elle brille de mille feux, les lumières, enfin, la lumière et les couleurs sur Groudon sont absolument exceptionnelles, j'en suis vraiment fan en PS à 10, donc ça, c'est une vraie beauté et un magnifique ajout à ma collection. dernière carte de la journée que je voulais vous présenter, alors si vous me suivez sur Instagram, ça ne sera pas une surprise parce que vous l'avez déjà vue, vous l'avez vu passer et sinon, je suis heureux de vous la présenter, il s'agit de ce magnifique Stylix X de la série Force Cachée qui est revenu PS à 10, donc l'histoire de cette carte est complètement folle, il faut savoir que moi, j'avais chopé un Stylix X dans ma jeunesse à l'époque, quand j'avais sorti, enfin, quand j'avais ouvert ma display Force Cachée, je l'avais envoyé à la gradation, il était revenu PS à 9, j'étais très très content de cette carte, surtout que j'avais eu une histoire avec, étant donné que je l'avais chopé étant jeune, mais comme vous le savez aussi, j'ai un Art Set du Bloque X, enfin, j'ai un Art Set de chaque série du Bloque X, même si maintenant, je me suis séparé quand même de quelques boosters et j'avais, parmi mes 4 boosters Force Cachée, j'en avais 2 qui étaient lourds et mon ami Eliès, donc grosse dédicace à toi, mon cher Pokéli, bien sûr, eh bien, il a craqué, il a voulu absolument ouvrir un de mes boosters Force Cachée lourd, en me proposant derrière, bien sûr, de me rendre un booster léger, on s'est arrangé entre nous, et dans ce booster, eh bien, il y avait le Steel X-X, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire qu'il dormait dans mes boosters depuis tant d'années, sans le savoir, j'avais le Steel X-X que j'avais conservé dans mon Art Set Force Cachée, et puis, finalement, après tout ce temps, on l'a sorti ensemble sur YouTube avec Valentin et Eliès, une vidéo mémorable qui était vraiment très très cool où, justement, mon Steel X-X sort enfin de booster, et puis, finalement, je l'ai récupéré, bien sûr, pour l'histoire, vous vous en doutez, c'est forcément une carte que j'allais garder pour cette histoire magnifique qui a été écrite ce jour-là, elle a été envoyée à la gradation, elle est revenue PS à 10, donc je me suis séparé de ma PS à 9 pour m'offrir cette magnifique carte qui représente beaucoup de choses pour moi puisque c'est une de mes illustrations favorites de Force Cachée avec le Celebi-X et le Tyrannosif-X, même si j'adore le Suicune Star également, voilà, donc vous le savez, c'est ma série préférée de toute façon, Force Cachée, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, je suis vraiment heureux de l'avoir récupérée et de la sécuriser à jamais dans ma collection. Voilà les amis, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu comme d'habitude, je précise d'ailleurs que je fais des streams sur WhatNot deux fois par semaine, souvent avec ValentinX7Phénomval, n'hésitez pas à lui donner de la force à lui aussi, on se retrouve de toute façon très très vite pour de nouvelles aventures que ce soit sur YouTube ou sur WhatNot et en tout cas, à très vite, merci à vous, passez une très très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures, allez à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501